... Cet évangile que l'on vient d'entendre, comme celui de dimanche dernier d'ailleurs, c'est un extrait du long discours que Jésus prononce le soir du jeudi saint, pendant le repas de la Pâque. Jésus annonce à ses disciples qu'il va partir vers le Père, mais il leur fait cette promesse « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. » Jésus va mourir, il va disparaître aux yeux du monde, mais il reviendra de la mort. Les disciples, eux, le verront de nouveau vivant, et dans sa résurrection, ils recevront la vie véritable. « Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. » Alors à ce moment-là, tout s'illuminera pour eux, ils comprendront véritablement qui est Jésus, quel est son mystère. Ils comprendront enfin tout ce qu'il leur a dit de lui-même et de sa relation au Père. « En ce jour-là, dit Jésus, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. » Et effectivement, Jésus a tenu sa promesse. Lui, au moins, il tient ses promesses. Trois jours plus tard, le dimanche, les disciples font cette expérience bouleversante. « Celui qui était mort et enseveli est ressuscité. Il est vivant, il leur est apparu. Ils ont vu à nouveau de leurs yeux de chair Jésus, revenu de la mort. » Mais n'empêche que ce n'est plus comme avant. Il leur apparaît, puis il disparaît de nouveau. Il n'est plus à un seul endroit, mais il apparaît à 500 frères à la fois, comme le relâtera saint Paul. Il vient d'un seul coup, on ne sait pas comment, et puis il repart. Alors que les disciples sont dans la joie de revoir leur Seigneur, voilà qu'ils semblent leur échapper. Et surtout, cette expérience de voir Jésus ressuscité ne va pas durer. Au bout de 40 jours, et c'est ce que nous allons célébrer jeudi, Jésus va remonter définitivement auprès de son Père. C'est l'ascension. Jésus va laisser ses disciples définitivement seuls. Ils ne le verront plus. Et depuis ce jour, personne n'a jamais vu le Christ ressuscité, comme les disciples l'ont vu durant ces 40 jours. Alors de nouveau, les disciples vont se sentir orphelins. Ils ont marché, vécu avec lui pendant plusieurs années, ils l'ont entendu, ils l'ont vu faire des miracles, ils ont partagé sa vie quotidienne, et puis voilà qu'il n'est plus là. C'est quand même plus la même chose d'être le disciple du Christ, quand il est là, quand il marche devant toi, et qu'il n'y a plus qu'à le suivre, ou bien d'être disciple du Christ, quand il n'y a rien à voir, quand apparemment, il n'y a plus personne devant toi. Nous, nous sommes disciples du Christ, et il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. C'est à l'aveugle. Personne d'entre nous n'a vu le Christ, et personne ne le verra jamais, comme l'ont vu les disciples. Alors, évidemment, les disciples qui ont été habitués à sa présence, et à vivre avec lui, eh bien, ils vont de nouveau se sentir orphelins. Mais alors, qu'est-ce que vaut cette promesse ? « Je ne vous laisserai pas orphelins. » C'était une promesse pour 40 jours. Super. En fait, Jésus, tu es comme les autres. Tu promets des grandes choses, mais l'état de grâce ne dure pas très longtemps. Eh bien, détrompez-vous, car dans cet évangile, Jésus révèle aussi la manière avec laquelle il va réaliser cette promesse d'être toujours avec ses disciples, et de ne pas les abandonner. « Je prierai le Père. Il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. » Le premier défenseur, c'est Jésus lui-même. Il a passé quelques années avec ses disciples. L'autre défenseur, c'est l'Esprit Saint. « Il sera là pour toujours, » dit Jésus. Jésus n'a pas laissé ses disciples orphelins. L'Esprit Saint qu'il leur promet et qu'ils recevront dix jours après son départ définitif, au jour de la Pentecôte, eh bien, cet Esprit Saint, c'est la manière avec laquelle il accomplit sa promesse. « L'autre défenseur sera pour toujours avec vous. » Jésus ne sera plus présent comme il l'était avant sa mort, mais il sera présent d'une manière différente, par son Esprit, répandu dans le cœur de ceux qui croient en lui. Oui, pour recevoir l'Esprit Saint et le connaître, il faut croire. Il ne faut pas voir, mais il faut croire. C'est pour ça que Jésus dit que le monde ne peut pas le recevoir. Alors cet Esprit de vérité, les apôtres l'ont d'abord reçu et ensuite tous ceux à qui ils ont imposé les mains, comme le racontait la première lecture. Et cela jusqu'à aujourd'hui à travers le sacrement de la Confirmation, où l'évêque, qui est le successeur des apôtres, impose les mains aux baptisés pour qu'ils reçoivent la plénitude de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est la garantie que Jésus n'a pas abandonné ses disciples, qu'il ne les a pas laissés orphelins, qu'il les accompagne, comme il accompagne son Église tout au long de l'histoire, comme il vous accompagne aujourd'hui et qu'il vous accompagnera toujours jusqu'à la fin de votre vie. C'est pour cela que la promesse du Saint-Esprit est si importante et on n'en parle pas assez du Saint-Esprit. Il est la présence de Dieu aujourd'hui. Lorsque nous ignorons ou oublions la personne du Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons passer à côté de l'essentiel. Comme le montrait la première lecture avec ces Samaritains, il ne suffit pas de connaître Jésus et sa parole, « Il ne suffit pas d'être baptisé, mais il faut encore que l'Esprit-Saint descende sur nous. » Alors, pourquoi avez-vous besoin de l'Esprit-Saint ? Que vous apporte-t-il de plus ? Pourquoi est-il nécessaire de le recevoir ? Il y aurait beaucoup de choses à dire, bien sûr, mais je reprends simplement un élément de réponse qui apparaît dans la parole de Dieu que nous avons reçue ce soir. Vous avez besoin de l'Esprit-Saint pour garder les commandements de Jésus, comme il vous y appelle aujourd'hui. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de vous rappeler tout ce qui est important aux yeux de Jésus et du Père et de vous donner la force pour faire ce qu'il vous demande. Vous avez besoin de l'Esprit-Saint pour garder les commandements de Jésus, pour mettre sa parole en pratique. « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, dit Jésus, c'est celui-là qui m'aime. » C'est celui-là qui m'aime. Garder les commandements du Christ, on sait ce que ça veut dire. On connaît la formule, on connaît les mots. Mais la difficulté, ce n'est pas de connaître les mots. C'est de les vivre, ces commandements. C'est de les mettre en pratique. Et c'est cela qui compte. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Alors, quels commandements ? Eh bien, les commandements que Dieu a donnés à Moïse. Et puis, le commandement nouveau que Jésus laisse à ses disciples. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Et puis, tous ces appels de Jésus dans l'Évangile. « Aimez vos ennemis, rendez le bien pour le mal, pardonnez, ne jugez pas, n'entretenez aucun souci, priez avec persévérance, donnez gratuitement, servez, témoignez. » Tout cela, nous le savons. Et pourtant, la difficulté, la difficulté, ce n'est pas de le savoir, c'est de le vivre. Mais voyez-vous, garder les commandements, ce n'est pas une question de loi à suivre, de morale à respecter. Mais il est question d'une personne à aimer. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Vous avez sans doute déjà fait cette expérience que lorsque vous dites à quelqu'un que vous êtes chrétien, ou lorsqu'on découvre que vous l'êtes, que vous l'êtes, pardon, au général, on vous parle des interdits. « Ah, tu es chrétien ? Ah ben, alors tu n'as pas le droit de faire ça. L'Église, elle t'interdit ça. Ah ben, ce n'est pas très drôle. Alors tu ne peux plus faire ça. Alors tu ne peux pas faire ça. Ou tu dois faire ça. » Non, notre foi, ce n'est pas un catalogue de choses à faire. Ce n'est pas un règlement de bonne conduite. Ce n'est pas un catalogue d'interdits. Il s'agit d'une personne à aimer. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Cette personne, c'est Jésus. Il s'agit d'aimer Jésus. Et il s'agit d'accueillir son amour en retour et celui de son Père. « Celui qui reçoit mes commandements et les gardes, dit Jésus, c'est celui-là qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Voilà notre foi. Voilà notre foi. Pas un catalogue d'interdits, mais une relation d'amour qui fait que l'on garde la parole du Christ. Alors, c'est pour vivre notre foi comme cela, comme une relation d'amour, qu'on a besoin de l'Esprit Saint. Car lui seul peut nous faire aimer Dieu. Lui seul. Car il est l'amour même. Lui seul peut faire que nous gardions les commandements. Car ce commandement du Christ, il se résume en un seul aimé. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas d'amour. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas aimer comme Dieu aime. Nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Donc, nous avons besoin de l'Esprit Saint. C'est aussi simple que cela. Alors, comment recevoir l'Esprit Saint pour aimer ? Eh bien, premièrement, d'abord, être baptisé. Il y en a trois d'entre vous qui sont venus me voir il y a quelques semaines pour demander le baptême. Des jeunes qui fréquentent la messe ici. Eh bien, c'est magnifique. Alors, je vous invite vraiment à prier pour eux, pour leur cheminement. Alors, peut-être, il y en a d'autres parmi vous qui ne sont pas baptisés. Alors, n'ayez pas peur. Venez me voir. Venez nous voir pour qu'on vous accompagne et que vous puissiez être plongés dans cet amour de Dieu. Deuxième chose, être confirmés. Peut-être, certains ici, comme les samaritains de la première lecture, ont juste été baptisés mais n'ont pas reçu la confirmation, n'ont pas reçu la plénitude du Saint-Esprit. Ça veut dire que si vous n'êtes pas confirmés, vous êtes des demi-chrétiens. Vous êtes des tabourets à deux pattes. Parce que pour être pleinement chrétien, il faut avoir reçu les trois sacrements de l'initiation chrétienne. Baptême, Eucharistie, confirmation. Alors si vous n'êtes pas confirmés et que vous ne voulez pas rester des tabourets à deux pattes, si vous voulez vivre avec cette plénitude de l'Esprit-Saint, eh bien venez, venez, demandez ce sacrement. On vous y préparera. Alors si vous êtes baptisés et confirmés, eh bien je vous invite à prier l'Esprit-Saint chaque jour. C'est tout simple. Priez l'Esprit-Saint chaque jour. Alors je vous propose une prière toute simple à dire tous les matins en sortant de votre lit ou sous la douche, comme vous voulez. Et je vous propose de terminer en la priant tous ensemble. Je la dis une fois et vous pourrez la répéter après moi si vous voulez. Esprit-Saint vient dans mon cœur aujourd'hui fais-moi vivre d'amour. Esprit-Saint vient dans mon cœur aujourd'hui fais-moi vivre d'amour. Amen. Sous-titrage 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 ST' 501